bonjour et bienvenue chez glisse pro shop je vais vous faire aujourd'hui une présentation sur les masques de ski et de snowboard tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe deux formes d'écran donc deux types de masques le premier écran c'est un écran qui va être cylindrique qui est bombé uniquement dans la largeur du visage c'est l'écran le moins cher du marché on commence à partir de 40 euros jusqu'à 150 euros à peu près sur les masques il offre une bonne visibilité il est assez compact il ya différentes formes qui s'adaptent aux différents visages vraiment très fin pour les enfants un petit peu plus large pour les visages moyens jusqu'à des champs visuels qui vont être beaucoup plus large ça permet d'avoir à la fois une bonne visibilité un champ visuel en latéral qui est très bon le deuxième type de masque c'est l'écran qui va être sphérique donc là pour le coup il va être bombé dans les deux sens dans la largeur et dans la hauteur du visage c'est des écrans qui sont plus haut de gamme ils offrent une meilleure visibilité tout simplement parce que lorsque vous regardez à l'intérieur la vision n'est pas déformée quel que soit l'endroit que vous regardez dans l'écran donc il ya beaucoup plus de contraste et en général c'est des masses qui vont être un petit peu plus cher même principe que pour les écrans qui vont être cylindriques on a différentes formes de masques qui vont s'adapter aux différentes formules de visage que ce soit des visages fins ou des visages un petit peu plus large il existe quatre catégories d'écran de 1 à 4 le premier l'indice 1 c'est un écran qui est fait pour le brouillard et les mauvaises conditions de temps donc nuageux brouillard neige il ya une grande luminosité qui va rentrer à l'intérieur donc on apprécie beaucoup mieux le relief il ya un plus gros contraste l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas de protection uv donc il faut pas l'utiliser en plein soleil l'indice 2 qui va être un écran mixte donc si ça si vous voulez un masque à tout faire c'est l'écran qu'il faut avoir on peut l'utiliser à la fois quand il ya du soleil et à la fois qui quand il commence à y avoir un temps nuageux ensuite il ya l'indice 3 l'indice 3 c'est vraiment pour des conditions grand ensoleillement c'est vraiment à proscrire pour l'utilisation brouillard parce qu'il ya très très peu de lumière qui rentre à l'intérieur une très bonne protection uv donc ça c'est vraiment pour un temps très ensoleillé et ensuite il ya l'indice 4 donc lui qui est assez peu vendu c'est vendre plutôt exclusivement pour l'utilisation sur glaciers donc très haute altitude et très très fort ensoleillement là autant vous dire que dans le brouillard on voit rien chez gliss pro shop nous ne vendons que des masques qui ont un double écran en fait à l'intérieur qui garantit le fait de ne pas avoir de buée sur l'écran et avec une très très bonne ventilation on vend aussi des produits qui vont être indiqués OTG OTG c'est tout simplement pour les porteurs de lunettes s'ils veulent pouvoir porter leurs lunettes et un masque par dessus ce sont des masques qui vont être un petit peu plus large et qui vont être plus profond qui vont pouvoir permettre d'utiliser les lunettes sans souci donc vous l'aurez compris pour quelqu'un qui veut utiliser un masque uniquement quand il fait pas beau et qui a de la neige ou du brouillard avec un écran indice 1 ça suffit amplement donc ça les gens qui portent des lunettes par exemple toute la journée et qui veulent un seul masque pour le mauvais temps c'est idéal pour ceux qui veulent porter un masque toute la journée l'indice 2 est quand même vraiment préconisé tout l'intérêt de l'indice 2 c'est d'être porté un peu toute la journée la plupart des marques en fait ont développé des systèmes qui vont permettre de pouvoir avoir un écran qui est beaucoup plus polyvalent augmenter le contraste c'est jusqu'à chez POC notamment avec ZEISS et Clarity on a le Chromopop chez Smith et le plus connu ça va être chez Oakley le prisme le prisme la différence par rapport aux autres écrans c'est que là le contraste est encore plus important on voit sur ce petit schéma où là on est sur vraiment des conditions avec beaucoup de neige temps mauvais ensoleillé très ensoleillé en fait un indice 2 en général va se situer plutôt dans cette zone là là avec un prisme en fait ça va permettre de pouvoir l'utiliser dans des conditions beaucoup plus large le spectre d'utilisation est plus important l'autre les autres innovations qui sont portées sur les masques se situent par rapport justement à la capacité de pouvoir avoir un écran idéal quelles que soient les conditions là il faut prendre deux écrans c'est vraiment l'idéal soit avoir un indice 1 pour le brouillard et un indice 2 soit un indice 1 et un indice 3 la plupart des masques sont démontables donc là soit on a des systèmes basiques où on démonte le masque parce qu'il est clippé sur d'autres versions on va avoir des systèmes avec des verrouillages qui rentrent le changement d'écran qui va être un petit peu plus facile chez au clé par exemple on va avoir aussi un système avec un déverrouillage sur le côté qui permet de sortir l'écran plus facilement et l'interchange avec un autre jusqu'à des systèmes qui vont être aimantés notamment chez anon où là vraiment c'est hyper simple on a juste à prendre l'écran et jeter dessus on peut changer un indice 2 directement sur un indice 1 en deux minutes chez anon on peut actuellement aussi rajouter directement le face mask sur le masque au niveau entretien la majorité des masques sont fournis avec une petite pochette qui permet de pouvoir les nettoyer il faut vraiment faire attention à la crème solaire c'est l'ennemi des écrans parce que ça attaque en fait le revêtement qui peut y avoir dessus tous les masques sont disponibles sur glisseproshop.com il ya différents filtres qui vont vous permettre de pouvoir chercher des masques qui sont fournis avec un écran deux écrans et puis pouvoir faire votre choix en fonction des indices vous pouvez aussi les retrouver dans notre magasin de montpellier